Autrefois, dans nos sociétés africaines, la tradition était respectée. Nul n'osait défier ou braver les interdits et les totems instaurés dans chaque clan ou dans chaque maison familiale par les ancêtres fondateurs. Le châtiment ne se fait pas prier quand on joue à l'insolent ou au téméraire. Les conséquences sont toujours immédiates pour servir d'exemple aux autres. Il y a toujours eu des esprits. On est en Afrique. On avait nos dieux. Avant que le blanc ne nous ramène les nouveaux dieux. On l'adore, on oublie tout. Moi, par exemple, ici, la personne n'habite pas chez moi. Mais nous, on balayait, on faisait certaines activités la nuit. Un jour, on nous a appelés de... d'ailleurs, pas du Bénin, d'ailleurs, pour nous dire de cesser de faire ça désormais. Désormais, pour notre bien. Ce sont des superstitions, pour ma part. Ce sont des superstitions africaines. Notamment dans notre pays, le Bénin. Et sinon, je me rappelle encore quand nous étions adolescents, très jeunes. Effectivement, les anciens, nos vieux, nous interdisaient de chanter, de siffler dans la nuit. De chanter surtout quand on est sous la douche, en train de prendre sa douche. Mais en réalité, quand moi j'ai regardé tout ceci, je me suis dit qu'il n'y a rien là. Ça existait avant ma naissance. C'est vous d'aujourd'hui qui dites qu'il n'y a plus ça. Et vous appelez ça « mythe », je ne sais pas. Mais chez moi, je ne suis pas « mythe ». Et j'applique jusqu'à présent, j'applique ça dans ma maison. Et j'ai dit à mes enfants, ces interditions, même s'ils disent que c'est du « mythe », je ne les écoute pas. On n'a pas le droit de puiser dans la nuit. Le puits, même, en parenthèse, c'est un esprit qui guide aussi le puits. Parce que si cet esprit ne te donne pas l'eau, tu ne trouveras pas. On appelle ça « lissa ». Le puits, c'est lissa. Ou « yalodé ». Parce que si ce yalodé ne te donne pas l'eau là, vous pouvez y aller en profondeur. Vous ne trouverez jamais de l'eau. L'eau peut arriver instanté. Mais dans quelques jours, quelques mois, allez, il y aura encore la chaisserie et ça va t'arriver. Alors que si ce yalodé t'a donné là, l'eau va être douce, fraîche, propre. Sous conditions. Ce que vous dites comme « mythe », on ne met pas des casseroles sur ce puits. Des casseroles qu'on met sur le feu, on met ça sur le feu, ça fait partie des interdits. On ne met pas le savon, votre savonier, sur le puits, ça fait partie des interdits. On ne met pas l'éponge sur le feu. Une femme qui allait à la douche avec sa couche, mais on lave la couche, on met ça dans son épongère et on met ça sur le puits, ça fait partie des interdits. On ne doit pas être normalement en période et aller sur certaines puits. Si ce n'est pas interdit dans votre famille, il faut savoir que c'est un esprit, c'est un vodou qui est dans le puits. Puis aussi c'est un vodou. Certes, la plupart des parents d'aujourd'hui ne savent pas ou ne prennent vraiment pas la peine d'expliquer à leurs enfants les raisons qui se cachent derrière chaque interdit. Ignorant peut-être aussi pourquoi on ne fait pas ci ou ça, ils ne se contentent que de les transmettre de génération en génération. Par exemple, balayer, siffler, jeter de l'eau. Peut-être que tes poids pour s'en s'être à côté de ta maison, tu les éclabousses. Ce n'est pas toujours bien. Non, se laver, se chanter, laver en lavant, chanter, ce n'est même pas bon. Parce que dans nos familles, il y a certaines familles, quand on lave les corps, les corps là, on chante les chansons de détresse. Maintenant, toi, tu seras en train de te laver, tu vas chanter. Non, ça fait partie des interdits, ce n'est pas bon. Et quand vous dites que c'est du mythe, bon, moi je ne sais pas. Siffler la nuit, ce n'est pas bon. Siffler même, ici, là où nous sommes, au Béné spécialement, il y a un fétiche qu'on appelle gambala. Et les gens du gambala, si le vodou gambala arrive, il siffle, il siffle, il siffle. Tu souffles la nuit. Et si les gens du gambala entendent, ah, peut-être, ils vont croire que c'est toi qui les appelles. Et tu seras encore envoûté par eux. Ce n'est pas bon de siffler. C'est quand ils sont graves, ça agit sur nous, mais on ne sentait pas, on sent, mais on ne sait pas d'où ça vient. Si on ne sait pas faire, même la sorcellerie rentre. Parce que moi, j'ai vu un cas comme ça, et la sorcellerie est rentrée. La personne est morte. De nos jours, la jeune génération africaine banalise tout. Plus aucun respect pour la tradition. Une fois aveugles et insensées dans les religions occidentales, importées les ont conduits à bafouer, violer, profaner et désacraliser tout ce qui était défendu et sacré. Il n'y a rien là, parce que, comme j'ai pris coutume de le dire aux gens, en l'occurrence à mes paroissiens, lorsque vous marchez dans la nuit, vous allez quelque part dans la nuit, vous voyez une lumière, et ça dépendra de la couleur, et le plus souvent c'est le rouge. Vous voyez devant vous, vous êtes seul, perdu dans la nature quelque part là. Ou bien vous voyez, vous entendez des voix qui vous font peur. En réalité, il n'y a rien là. C'est l'homme. Même parfois dans la journée, vous marchez dans des sentiers, vous allez quelque part, vous entendez des bruits là, vous voyez quelque chose qui vous fait peur. C'est l'homme qui est là, sinon il n'a rien de caché dans la nature. Maintenant, lorsque cela vous arrive, si vous vous prenez du courage, et que vous vous armez du courage, c'est que vous allez passer sans que vous n'ayez rien. Sans que vous n'ayez rien. Et si, bibliquement parlant, je dois vous parler, parce que moi je suis chrétien, et ma foi, ma foi ne me permet pas de perdre le temps pour cette chose. Si ça m'arrive de siffler la nuit, je siffle dans la nuit. Si ça m'arrive de chanter, louer mon Seigneur quand je suis sur la douche, je le fais valablement. Le catholicisme ou le christianisme étant devenu la norme religieuse, on n'accorde plus vraiment de prix à la tradition, et par conséquent, plus personne ne consacre traditionnellement sa maison nouvellement construite. Ce qui entraîne la banalisation des interdits et des totems.